Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est les intérêts de la lecture. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Les intérêts de la lecture La lecture permet de se divertir. Tout comme le sport, par exemple. La lecture procure du plaisir. Aide à oublier les problèmes du quotidien. Et nous éloignent du stress. La lecture permet de développer la mémoire et les capacités cognitives. Puisque comprendre un livre nécessite de retenir une grande quantité d'informations. De plus, selon le type de livre que vous lisez, vous imaginez les éléments du livre et stimulez votre esprit et votre imagination. Votre cerveau étant stimulé, cela l'empêche de perdre ses capacités. Le cerveau est un muscle qui a besoin d'entraînement pour fonctionner de façon optimum. Finalement, la lecture est le meilleur moyen pour obtenir un vocabulaire que vous pouvez utiliser au quotidien. Cela a un avantage indéniable dans vos relations professionnelles et personnelles. On passe maintenant à la traduction en arabe. Les intérêts de la lecture Les intérêts de la lecture Les intérêts de la lecture La lecture permet de se divertir. Tout comme le sport, par exemple La lecture procure du plaisir Aide à oublier les problèmes du quotidien Aide à oublier les problèmes du quotidien Et nous éloigne du stress La lecture permet de développer la mémoire et les capacités cognitives La lecture permet de développer la mémoire et les capacités cognitives La lecture permet de développer la mémoire et 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 les capacités cognitives Puisque comprendre un livre nécessitent de retenir une grande quantité d'informations Puisque comprendre un livre nécessite de retenir une grande quantité d'informations Puisque comprendre un livre nécessite de retenir une grande quantité d'informations De plus, selon le type de livre que vous lisez De plus, selon le type de livre que vous lisez Vous imaginez Vous imaginez les éléments du livre et stimulez votre esprit et votre imagination Vous imaginez Vous imaginez les éléments du livre et stimulez votre esprit et votre imagination Votre cerveau étant stimulé Votre cerveau étant stimulé Votre cerveau étant stimulé Cela l'empêche de perdre ses capacités 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 Le cerveau est un muscle qui a besoin d'entraînement. Pour fonctionner de façon optimum. Pour fonctionner de façon optimum. Pour fonctionner de façon optimum. Finalement, la lecture est le meilleur moyen. Finalement, la lecture est le meilleur moyen. Finalement, la lecture est le meilleur moyen. Pour obtenir un vocabulaire que vous pouvez utiliser au quotidien. Pour obtenir un vocabulaire que vous pouvez utiliser au quotidien. Pour obtenir un vocabulaire que vous pouvez utiliser au quotidien. Cela a un avantage indéniable dans vos relations professionnelles et personnelles. Cela a un avantage indéniable dans vos relations professionnelles et personnelles. Cela a un avantage indéniable dans vos relations professionnelles et personnelles. Les intérêts de la lecture La lecture permet de se divertir. Tout comme le sport, par exemple. La lecture procure du plaisir. Aide à oublier les problèmes du quotidien. Et nous éloigne du stress. La lecture permet de développer la mémoire et les capacités cognitives. Puisque comprendre un livre nécessite de retenir une grande quantité d'informations. De plus, selon le type de livre que vous lisez, vous imaginez les éléments du livre et stimulez votre esprit et votre imagination. Votre cerveau étant stimulé, cela l'empêche de perdre ses capacités. Le cerveau est un muscle qui a besoin d'entraînement pour fonctionner de façon optimum. Finalement, la lecture est le meilleur moyen pour obtenir un vocabulaire que vous pouvez utiliser au quotidien. Cela a un avantage indéniable dans vos relations professionnelles et personnelles.